Il faudrait, grosso modo, un bon 125 grammes de crème et puis un bon 650 grammes de tomes. D'accord, écoutez, moi je vais vous servir ça. La tombe de vache, la tombe de la pierre bleue. Alors c'est un tombe qui a été affiné deux mois. Deux mois ? Deux mois d'affinage. D'accord. La tombe de vache faite avec des vaches Montbéliard, quelques Normandes aussi. C'est une excellente race. Quelques Bretons de Pinoir pour nous rappeler nos ancêtres, l'histoire qu'ici c'est la Bretagne. C'est nos racines. D'accord. Alors on y va. On va donc prendre la crème. Oui. C'est de la crème de vie hier soir. Ah ben alors elle est toute... On ne peut plus fraîche. Toute fraîche, toute liquide. Alors elle est liquide et vous allez voir au bout de 48 heures. Oui. Elle va bien durcir. Elle n'aura pas le temps de durcir parce que ça va l'utiliser avant. Ah d'accord. Mais comme de toute façon c'est pour la faire chauffer et la faire fondre. C'est pas difficile. Ça va être impeccable. Là je vous remercie beaucoup. Et bien il n'y a pas de quoi. Au plaisir. Au plaisir et puis. Et bonne journée. Bon travail. Merci. Aujourd'hui nous allons réaliser une recette qui est très ancienne qui s'appelle la patranque. Qui est une recette de berger d'il y a plusieurs centaines d'années. Des bergers de montagne. qui est faite à partir de tomes de vache, de crème fraîche, de pain et de d'ail. Des gousses d'ail. C'est les seuls éléments à part le sel et le poivre qu'on rajoutera au dernier moment. Alors cette recette a été inventée pour utiliser ce qu'ils avaient en alpage à manger. C'est à dire les produits qui étaient produits par leur vache. Qu'ils avaient de leur vache. Et puis également du pain. Puisque cette recette est l'ancêtre de la ligot et de la truffade. Mais à l'époque la pomme de terre n'avait pas encore été introduite en France par notre ami Parmentier. Voilà. Alors la première chose à faire c'est déjà de découper notre pain en petits croutons. Pour réaliser cette recette il faut 300 grammes de pain. Environ. C'est pas à quelques grammes près. Là il est un peu frais. S'il est plus dur ça n'a aucune importance. Au contraire c'est plus facile à découper. Alors les croutons vous voyez à peu près la dimension. Un centimètre et demi. Deux centimètres. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être millimétré. Il faut savoir que c'est un plat rustique. Bon alors mes croutons étant prêts. Je vais les faire maintenant revenir à la poêle. Avec du beurre. En gros 75 grammes de beurre. Beurre salé de préférence. On va laisser notre beurre chauffer tranquillement. Et on va commencer à enlever la croûte. Et à découper notre tome. Alors il faut grosso modo net 500 grammes de tome. Pour les 300 grammes de pain que nous avons retenus. Donc on enlève la croûte. Une bonne tome de vache. Voilà il faut une bonne tome de vache. De bonne provenance. Pour qu'elle soit goûtue. Pour que bon elle ait un peu d'affinage. Au moins un mois d'affinage. Celle-ci à deux mois. Je commence. A découper. Ma tome. Grossièrement. Tout en surveillant. Un petit oeil. Pour que le beurre ne brûle pas. Voilà. Il faut prendre le couteau adéquat. Plus le couteau est petit. Moi ça colle dessus. Voilà. Alors je mets mes croutons. A revenir dans le beurre. Voilà. Alors pourquoi découper la tome comme ça ? Tout simplement pour que dans la casserole. Puisqu'on va la mettre à la casserole. Elle fonde mieux. Alors ça grésille. Ça prend couleur doucement. Pendant ce temps. Je vais commencer. A éplucher. Mes gousses d'ail. Donc six gousses d'ail. C'est très bon pour la santé. C'est favorable à une bonne circulation du sang. Enfin bref. Ça a plein de vertus. Maintenant évidemment ça a quelques inconvénients au niveau pour certains de la digestion. Alors justement on enlève s'il y en a un. Là il n'y a pas grand chose. On enlève le petit germe qui est au milieu. C'est un peu fastidieux à faire mais c'est très utile. On digérera plus facilement. Et on n'aura pas de retour désagréable pendant la digestion. Alors on brasse un peu. C'est un plat complet pour quatre personnes. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ça tient bien au corps. Il n'y a pas besoin d'entrée. Il n'y a pas besoin de fromage puisqu'il est déjà dedans. Et c'est un plat roboratif d'hiver quand on revient de faire une promenade en fin de matinée dans la fraîcheur. En forêt par exemple. Bon pendant que nos croutons vont finir de dorer. On va faire chauffer notre crème et notre fromage. On va commencer à presser également notre ail. Alors on commence par la crème. Environ 120 grammes. On la fait chauffer. Alors l'ail le mieux c'est le pressail. C'est cet outil là. Parce que c'est là qu'on obtient tous les sucs du produit. Et on ne trouvera pas de morceaux dans le produit fini. Voilà. Donc hop on presse. On fait tomber. Que la crème est là. Il commence à bien chauffer. Un tour de moulin ou deux à poivre. Un bon poivre noir. Pour ma part. Je mets toujours un petit peu de piment d'Espelette. Mais ça c'est pas obligatoire. C'est par goût personnel. On va rajouter notre fromage à fondre avec la crème fraîche et l'ail. Le moment le plus délicat il va arriver maintenant. Parce qu'il faut faire fondre le fromage. Alors chacun sait que quand le fromage commence à fondre il file. Donc il y a, c'est un peu comme quand on fait un aligo sauf qu'on fait en moins grande quantité. Il faut qu'au fur et à mesure que ça fonde. Et bien on brasse, on brasse et on rebrasse encore jusqu'à temps que tout soit fondu. Une demi-heure la recette est faite. Si on s'y prend bien il n'y a pas de soucis. Alors je remonte un peu le feu sous le fromage. Petit à petit j'éloigne mes croutons. Maintenant on va préparer notre plat pour finir la recette. Donc ce plat à four je le mets à peu près. Parce que ce qui est important dans cette recette c'est qu'elle soit servie dans le plat à table très chaude. Et qu'elle soit aussi servie dans des assiettes chaudes. Alors si vous avez des assiettes qui supportent le four, vous les mettez à four doux. Si vous avez des assiettes qui ne supportent pas le four, il y a l'eau chaude ou le rinçage à l'eau chaude au lave-vaisselle. Et éventuellement les chauffe-assiettes traditionnelles qui sont avec une petite résistance à l'intérieur et qu'on trouve un peu dans les magasins qui s'intéressent à la cuisine. Alors il y a une chose qu'il faut faire quand même parce que le fromage est salé. Mais néanmoins pas suffisamment pour qu'avec la crème et avec le pain ce soit un plat suffisamment salé. Donc je vais mettre avec parcimonie un peu de sel, un peu de gros sel de garande. Là c'est une petite pincée, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, on commence à obtenir la consistance qu'il faut. Il y a encore un ou deux morceaux qui ne sont pas tout à fait fondus. Donc on poursuit le traitement pendant encore quelques minutes. Mon plat est chaud. Donc je vais y mettre mes croutons. Voilà, ils se répartissent dans le fond comme il faut. Et on les laisse à fourdoux. Voilà la consistance que ça doit avoir. On le refait. Voilà, c'est-à-dire que ça doit filer sur de la cuillère vers le plat. On ne doit pas trouver de gros morceaux de fromage dedans. Tout doit être fondu. Et maintenant on va passer à la phase terminale de la préparation de notre pâte ranque. Qui va être de verser le fromage avec sa crème maison d'ail sur les morceaux de pain. Voilà, donc on verse. Je remets au four. Tout simplement, c'est en attente. Le principal, c'est que le plat arrive très chaud à table et que le service soit fait par chacun. Chacun va se servir d'ailleurs avec ses outils. Et que les assiettes soient bien chaudes également. Sinon, la pâte du fromage refroidit tout de suite. Et c'est moins agréable à manger. Voilà. Alors on va attendre maintenant que ça finisse de bien chauffer. Pendant que les invités sont en train de se préparer. Et on va ressortir notre plat. Vous allez voir qu'il est prêt à être servi. Voici le plat tel qu'il se présente quand il est terminé. Donc, ceci est une pâte ranque traditionnelle. Un plat d'auberger. Remis au bout du jour. Et qui doit être servi très chaud, à table, dans des assiettes chaudes. C'est un plat complet. Une petite salade avec ça. Une petite salade d'hiver ou d'automne, selon votre préférence. Voilà. Merci de votre attention. Bon appétit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada